« Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces trôles de petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche, belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourroum. » La mauvaise joueuse Belle la coccinelle était si mauvaise joueuse que Mireille l'abeille l'a laissée gagner pour qu'elle ne soit pas trop malheureuse. « Un, deux, trois, soleil ! T'as bougé ! Ça compte pas, j'ai glissé ! » « Un, deux, trois, soleil ! » « Cette fois t'as perdu ! C'est pas moi, c'est le vent ! » « Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? » « Bon, allez, dépêche-toi de gagner, il faut que je prépare à manger. » « Bravo ! Belle éducation ! Encourage-la à tricher pendant que tu y es ! » « Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est une enfant ? » « Justement ! Belle doit savoir que dans la vie, on ne triche pas. » « Eh bien, puisque tu sais mieux que tout le monde, t'as qu'à t'en occuper toi-même au lieu de faire des discours. » « À quoi on joue, Benjamin ? » Pour former le caractère de Belle, Benjamin avait décidé de ne pas la laisser gagner aussi facilement. « Je vais cacher ce champignon quelque part et tu devras le retrouver. » « Surtout, ne regarde pas ! » « Ça perd l'hippopette, mais tu triches ! » « Avec moi, ça ne prend pas, je te préviens ! » « Hé, Benjamin, sors-moi de là ! Il fait tout noir ! » « Pour t'apprendre à être honnête, à toi de jouer maintenant. » « C'est froid ! » « Tiens, ça se réchauffe ! » « Ouh là 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 ! Ça devient bouillant ! » « Ah, dommage ! Tu refroidis ! » « Oh, alors là, c'est carrément glacial ! » « Comment ça, glacial ? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était bouillant ici ! » « Réfléchis un peu ! » « Mouais ! » « Alors, tu donnes ta langue au cancrelat ? » « Non ! » « Bon, eh bien, montre-là ta cachette, si t'es si malin ! » « Abracadabra ! » « C'est facile avec un bonnet ! » Belle voulut prendre sa revanche sur Benjamin. « Prêt ? Attention ! Un, deux, trois, feuilles ! » « Les ciseaux ! » « Les ciseaux coupent la feuille ! Quatre à zéro pour moi ! » « C'est pas la peine de répéter les points à tout bout de champs ! » « Tu me choisis la feuille au dernier coup ? » « Ah oui, oui, oui ! » « Bon, alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? » « Non, mais si jamais ! » « Ça y est ! » « Un, deux, trois, caillou ! » « La feuille ! » « La feuille enveloppe le caillou ! » « 5-0, t'as perdu ! » « Je t'es pas prête ! » « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ! » « Le premier de nous deux tirera aura une tapette ! » « Hé, t'as perdu ! » « Abraka-zabra ! » « Tes pleurs, tu arrêteras ! » « On entend pleurer, cette pauvre petite, jusqu'à l'autre bout du jardin ! » « Tu vois où ça mène, tes grandes idées ! » « Tu sais quoi, Belle ? » « Je vais organiser pour demain un concours de croquets ! » « Qu'est-ce que tu en dis ? » « Vrai ! » « Oui, mais à condition que tu promettes de ne pas bouder et de ne pas chercher d'excuses ! » « Fois de Belle, parole de coccinelle ! Si je mens, qu'on me jette à la poubelle ! » Le tirage au sort avait désigné les équipes. Benjamin jouait avec la petite coccinelle, contre Mireille et Léon-le-Bourdon. « Et voilà le travail ! » « Il a éjecté ma boule, j'en ai assez ! » « Belle, ne commence pas ! Regarde plutôt comment il faut jouer et prends-en de la grêle ! » « Merci, Benjamin ! » « Oh oui ! Ça va, Léon ! J'ai buté sur une motte de terre ! » « À toi de jouer, Mireille ! » « Oh ! » « Hé ! Non mais, tu ne peux pas faire un peu attention ! » « Désolée, je ne comprends pas ce qui s'est passé ! » « Vas-y, Belle, montre-nous ce que tu sais faire ! » « Oui ! » « Bravo ! » « Tu vois quand tu veux ! » « Alors, on discute là où on joue ! » « Attention ! C'est un moment très important ! » « Ça t'apprendra à te moquer ! » « Regarde, Belle, la victoire est à nous ! » « Raté ! » « Voilà ce que c'est d'être trop sûr de soi ! » « Qu'est-ce que tu crois ? Je l'ai fait exprès ! » « Pour laisser à notre jeune débutante le privilège de faire gagner notre équipe au prochain coup ! » « Et moi, alors ? » « On m'oublie ? » « On a gagné ! » « Dans mes bras ! » « Qu'est-ce que tu dis de ça, rigolo ? » « Ça te coupe le sifflet, hein ? » « On a juste eu de la chance, c'est tout ! » « On a juste eu un peu de chance ! » « Avec une chance pareille, on devrait pas avoir le droit de jouer ! » « Mais, qu'est-ce qui te prend ? » « Laisse tomber, Mireille ! Tu vois bien qu'il est mauvais joueur ! » « Répète un peu pour voir, grand pain de miel ! » « Bravo ! Vous avez été les plus forts, félicitations ! » « Faut accepter de perdre avec le sourire, Benjamin ! » « On fera mieux la prochaine fois ! » « Quelle dignité ! C'est incroyable ! » « Elle est transformée ! » « Qu'est-ce que je t'avais dit ? » « Je sais y faire avec les jeunes ! » « Ah ! C'est pas juste ! » « Que l'on soit petit ou grand, il n'est pas toujours facile d'être bon perdant ! » « Car si l'important, c'est de participer, c'est quand même bien plus agréable de gagner ! » « Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles deux petites bêtes ! » « Le pouet, Mireille, l'abeille, Marie, la fourmi, Patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Chloé et Léon, le bourdon ! » « Ah ! C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » Merci.